ETVsien, ETVsiennes, bonjour. Vous regardez ETV, vous êtes dans l'émission Face à la presse. Comme chaque semaine, nous recevons un homme politique ou économique. Et donc cette semaine, nous recevons M. Alan Nagam, président de la Fédération des très petites entreprises. Bonjour M. Nagam. Bonjour, bonjour à ETV. Merci d'être venu ici dans les studios d'ETV. Et comme chaque semaine, nous recevons, et bien sûr, notre confrère de la presse, M. André-Jean Vidal. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Comment allez-vous ? Très bien. Bien. Eh bien, je vous laisse poser la première question à notre invité du jour. Tout à fait. D'être le président de la FTPE, que recouvre cette fédération ? En principe, nous sommes multisectoriels. Nous recouvrons l'ensemble des petites entreprises, tous secteurs confondus, de zéro à 20 salariés. Donc, et nous essayons en tant que faire ce peu, de les défendre, mais aussi de faire des propositions d'accompagnement et en signant des conventions avec un certain nombre de partenaires, comme les banques, ou comme effectivement la collectivité régionale ou les PCI. Vous représentez combien d'entreprises ? L'AFTPE, aujourd'hui, c'est 1300 entreprises. Parce qu'il faut savoir aussi que l'AFTPE, nous avons, nous créons des outils. Des outils d'accompagnement, des outils de formation. Et nous avons créé la COPAM Assurance dans le cadre de la décennale nominative. Ça dit qu'il fallait, à un moment donné, après Yuma et Maria, permettre aux petites entreprises de ne pas subir et souffrir sous le poids de la tarification des assureurs. Donc, effectivement, l'économie sociale et solidaire nous a permis, effectivement, dans le cadre de la loi Hamon, de créer, effectivement, une structure solidaire, puisque, effectivement, c'est la solidarité qui nous permet de répondre aux besoins. Et aujourd'hui, sous la COPAM, nous sommes à 1086 entreprises adhérentes, bénéficiant, effectivement, de la COPAM Assurance. Et cela, mais jusqu'à Mayotte. Jusqu'à Mayotte. D'accord. Et donc, 18 mois après le début de la crise sanitaire qu'on connaît, les petites entreprises, on souffre. Qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'elles tiennent le choc ? Je dirais, ni moralement, ni psychologiquement. Et il faut comprendre que les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, que ce soit le PGE, le Fonds de solidarité, le chômage partiel, tout cela a généré un certain nombre de difficultés. Je prends le chômage partiel, par exemple. Le chômage partiel, c'est que les entreprises doivent faire l'avance. Mais quand une entreprise ne travaille pas, pensez bien qu'il peut faire l'avance un mois, deux mois, surtout s'il n'est remboursé de cet argent-là que deux mois, trois mois, quatre mois après. Quand vous parlez d'avance, c'est d'avance trésorerie. Ou d'avance de trésorerie, tout à fait, puisqu'il faut absolument faire l'avance des salaires. Et bien entendu, ça ne peut pas durer un temps. Quand une entreprise ne travaille pas, l'entreprise n'a pas les moyens de faire face à ce genre de vente de trésorerie. On prend le Fonds de solidarité. Tous n'ont pas bénéficié du Fonds de solidarité. Alors qui exactement n'a pas bénéficié ? Vous savez que ce qui est en majorité pour toutes ces entreprises qui sont moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui n'ont pas de salarié. Ces entreprises-là, effectivement, ils ont beaucoup galéré. Certains ont eu, d'autres pas. Et vous comprenez que... Ou alors ils l'ont eu vraiment au lance-fier. Ils voulaient avoir un mois, pas l'autre, etc. Ça les aidait quand même à faire face à l'électricité, à l'eau, etc. Mais pas au loyer, des fois. Donc le crédit même, ce qui a été mis en place pour les bailleurs, le crédit d'impôt pour les bailleurs, ça a fonctionné avec les bailleurs publics, mais difficilement avec les bailleurs privés. Parce que les bailleurs privés eux-mêmes, c'est leur rentrée d'argent pour qu'ils puissent y vivre. Donc c'était un peu difficile d'abandonner comme ça leur loyer au profit, effectivement, d'un crédit d'impôt venu par l'État. Voilà. André, j'ai envie d'avoir une question, justement, sur l'État. Oui, le plan de relance. Le plan de relance national, c'est 800 millions pour la Guadeloupe. Est-ce que les petites entreprises ont perçu un peu de cette somme ? C'est sûr que je disais. Je disais, France relance, c'est certainement une bonne chose, mais inadaptée pour le territoire de la Guadeloupe et particulièrement du territoire de l'Outre-mer. Parce que ce n'est pas un dispositif fait pour les petites entreprises. Et pas plus tard que tout à l'heure, justement, j'échangeais avec des parlementaires et je leur disais qu'il était impératif de créer, si Bercie le veut bien, un plan de relance adapté au TPE, PME, au territoire. Vous n'en êtes pas aperçu maintenant. Tout le monde s'en est aperçu il y a... Ça fait un an que ça dure. Tout à fait. Mais le problème, c'est que je prends le cas. J'ai écrit au préfet pour lui dire de bien vouloir nous expliquer, effectivement, le fléchage des plans de relance. Mais j'attends encore la réponse. Ça voudrait dire que... Vous pensez qu'il lit vos courriers ? Je pense que oui. Parce que je l'envoie à son secrétariat de cabinet. Et je suppose que même s'il ne lui permet d'autres relises. Mais je ne peux pas dire que l'État n'est pas un partenaire parce que nous participons aux différentes réunions qu'il met en place. Nous disons bien sûr notre vérité. Parce qu'on sait bien, et ça aussi, parce que je crois que nous sommes aujourd'hui les seuls, à dire que, quels que soient les dispositifs de pansement de jambes de bois, cela ne répondra pas durablement à la situation économique post-Covid. Il faut bien comprendre que si vraiment l'État veut relancer l'activité économique, veut relancer un certain nombre de dispositifs, il faut que les entreprises puissent se retrouver. Il faut un plan... Bon, tout le monde dit plan marchal. Moi, je ne dirais pas ça. Mais un plan de restructuration de l'activité des entreprises. Et cela, il faut prendre en compte les 53% de dettes sociales qui existent dans les territoires depuis la décentralisation. Et il faut bien comprendre que l'analyse qui est faite, c'est que tout, depuis le rapport au Jarnac de 87 à l'évolution réelle de Victorin-Luel, tous ces plans-là ont échoué. Le plan, comment s'appelle, ce qu'ils ont mis en place pour 2009, j'oublie le nom, ça a été un échec total. Donc, aujourd'hui, on s'en rend bien compte que les dispositifs juridiques et législatifs qu'il essaie de prendre Bercy, ces dispositifs-là ne répondent pas à la structuration et à la problématique de la construction des autres commerces. Et c'est pour ça que moi, j'en ai appelé d'ailleurs au président Macron, parce qu'à la FTPE, nous avons reçu le candidat Macron à la FTPE en Martinique. Il nous a très clairement dit qu'il ne peut rien nous promettre, mais par contre, il accompagnera les propositions que nous ferons. Aujourd'hui, dans le dispositif, le livre « Révolution » du président Macron, il est excrit que nous devons effectivement faire une évolution pour arriver au régime d'un statut de l'entreprise de l'Outre-mer. Mais aujourd'hui, nous sommes où ? Il n'y a rien. Et en plus, nous ne sommes pas. Moi, je considère que la chambre, que le ministère de l'Outre-mer n'est autre qu'une chambre d'enregistrement. Et ça, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Vous parlez de la chambre de commerce ? Non, non, je vous dis que le ministère de l'Outre-mer est une chambre d'enregistrement. Je vous dis ça tout de suite. Pourquoi ? Moi, aujourd'hui, je lis beaucoup en ce moment et j'essaie de trouver effectivement la difficulté de l'entrepreneuriat à l'Outre-mer. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, la représentativité de l'économie de l'Outre-mer est représentée par une association, loi 1901, qui n'est rien d'autre que Eurodome. Ensuite, on arrive en France, c'est la Fedome. Et ces deux associations alimentent les amendements au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat et à la représentation au niveau de nous. Donc, résultat, le dispositif de la transition énergétique, c'est la loi de François Hollande. La loi transition écologique et numérique, mais aussi l'autosuffisance alimentaire, on va bien comprendre que si ces dispositifs-là, qui ne pourront jamais être appliqués, nous n'y arrivons jamais à l'autosuffisance. Pourquoi ? Parce que si c'est Eurodome qui traite de ces types de dossiers au niveau de Bruxelles, eh bien, c'est seul IGPBAD, dirigé par Éric Dele aussi, qui en profite. Et on le voit bien dans le posé. Quelle est la situation de l'élevage en Guadeloupe aujourd'hui ? Quelle est la situation aujourd'hui de la canne ? Quelle est la situation d'Iguaflor ? Quelle est la situation même des entreprises en Guadeloupe ? Eh bien, on voit bien que nous sommes dans la consommation et aujourd'hui dans la surconsommation. La production de volaille, elle ne fonctionne pas. Et nous sommes encore aujourd'hui à consommer. C'est pas pourtant un grand consommateur de volaille. Et nous consommons 90% de la volaille que nous consommons viennent d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, nous avons cette pratique dans nos territoires. C'est une pratique culturelle de faire de l'élevage. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à 12 000 têtes de bovins. Est-ce que vous pensez qu'à 12 000 têtes de bovins, on peut nourrir un territoire ? Or, les projets que nous portons à la TPE, qui est l'affinage de viande bovine de première catégorie, parce que qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit que nous pouvons, à partir du bœuf créole, bien entendu, croiser les limousins pour la montée en viande, créer un label Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que nous, il y a la canne, parce que la canne est le premier aliment bétail. Pergola, Banglin. Banglin, c'est le vieil qu'on trouve chez nous. Donc, voilà des éléments qui sont en plus de mieux qu'à notre territoire. Et si nous faisons, nous disons, label Guadeloupe, c'est parce que si le bœuf est nourri à la canne, ça voudrait dire qu'il nourrit souvent production de terroir. Et cette production de terroir automatiquement donne une qualité gustative à la production. Donc, on peut dire aussi, comme la Côte de Bœuf de Coubet, nous pourrions bien avoir la Côte de Bœuf label Guadeloupe. Donc, voilà les pistes de développement de niches que nous pouvons mettre en place, si seulement, bien entendu, nous sortons du piège euro-dôme. André-Jean Vidal. Madame Lagam, je constate que les chefs d'entreprise en Guadeloupe ont souvent de bonnes idées, beaucoup d'idées. Et puis après, il ne se passe rien. C'est désolant. Mais il faut savoir qu'ici, nous avons des organisations patronales qui sont effectivement à la botte de lobby. Ils ne sont pas libres comme moi, je le suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la FTPE vit de ses cotisations. Et aucun membre de la FTPE ne vient effectivement dire, nous cotisons à condition que les choses que vous suiviez, effectivement, les directives que nous faisons. Nous sommes libres. Donc, aujourd'hui, nous accompagnons dans la difficulté l'économie du territoire à côté de la collectivité régionale, à côté des entreprises, à côté des experts que nous avons chez nous pour accompagner, que ce soit au plan financier, que ce soit au plan social, les entreprises. Et nous réfléchissons. Et comme je l'ai dit une fois au ministère de l'Outre-mer quand j'avais présenté le projet GEO, je lui ai dit que pourquoi, et je crois que c'est le neveu de Raymond Barre, à l'époque, il était directeur général des assises de l'Outre-mer, j'oublie son nom, il me disait, mais pourquoi vous ? Je lui ai dit, mais de toute façon, ceux qui souffrent réfléchissent. Effectivement, c'est pour ça que nous connaissons la qualité de la biodiversité d'un territoire, la biodiversité marine de la Guadeloupe. C'est une zone exclusive économique de 90 000 kilomètres carrés. Donc, le seul lieu en France où on peut faire de l'ironie en chaux, en eau profonde, c'est chez nous, en Guadeloupe, au loge dans Bertrand. Donc, tout cela, mais malgré cela, on bute parce qu'effectivement, il faut comprendre qu'on a des difficultés avec nos politiques. Nos politiques ne comprennent pas tout. Je ne sais pas, est-ce qu'ils prennent le temps de tout lire ? Peut-être que c'est plus facile quand on... Parce que quand je parle de Rodon, tous sont signataires et les documents, je les ai. Tous sont signataires pour être représentés au-devant de la Commission de Bruxelles par Eurodome. Tous. Une association de la 1901 qui représente les institutions de l'État, qui représente les chambres consulaires, qui représente les collectivités régionales. Alors, comment convaincre les politiques ? Mais ce que je peux demander aux politiques, simplement, il suffit d'analyser la situation économique. D'analyser... Vous pensez qu'ils ne l'analysent pas ou ils ne la comprennent pas ? Même sans l'analyser, il suffit de regarder autour de soi, on voit que ça ne fonctionne pas. Eux-mêmes, les maires, par exemple, les maires ont bien compris que depuis la décentralisation, depuis que le GTG avait gagné à la barre du tribunal les 40% de vie chère pour les fonctionnaires territoriaux, parce que, rappelez-vous, avant, on appelait des agents communaux, et maintenant, ce sont des fonctionnaires territoriaux. Le titre a changé parce qu'effectivement, les syndicalistes, ils sont rentrés dans la faille, parce qu'il y avait une faille juridique, et ils ont gagné aujourd'hui, et ça a pourri le budget des communes. Ce qu'ils font aujourd'hui... Donc, les maires n'ont plus de... Ils n'ont plus les moyens de payer les entreprises, ce qui a généré, et depuis 30 ans, une résurgence de délai de paiement, d'où la dette sociale et fiscale. Vous savez, celui qui vous parle, qui côtoie beaucoup des chefs d'entreprise, vous savez qu'il y a des chefs d'entreprise qui font des fois plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires, et qui se payent 1 500 euros par mois ? Vous pensez que c'est convenable, ça ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont des fois, et je le répète, Henri Haku qui disait à l'époque, il était directeur de la structure sociale, une entreprise qui avait, qui avait, pourquoi, 200 000 euros de dette sociale, il a été liquidé à la barre du tribunal alors qu'il avait une créance de 900 000 euros. Ça voulait dire qu'il est liquidé alors qu'il perd une créance de 900 000 euros. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu... Est-ce que je peux dire que l'État est complice de la situation pour justement ne pas avoir à récupérer les créances dues aux entreprises pour retourner dans la caisse du DRF ? Oui, mais la justice est séparée de l'État. Oui, mais la justice fait son travail. Mais résultat, cette créance, quand une entreprise n'existe plus, cette créance-là, elle y va où ? Parce que l'entreprise n'existe plus, l'entreprise est liquidée. Donc automatiquement, l'entreprise, c'est fini. Il a travaillé pour rien. Donc c'est ça, c'est ça la situation. Donc c'est un peu ce que je demande aux élus, surtout à nos parlementaires qui aujourd'hui cherchent, parce que la loi de finances, c'est bien top. On ne... Personnellement, je ne peux que traduire politiquement une situation économique à eux, avec bien sûr leur attaché parlementaire, de traduire législativement ce que nous souffrons sur le territoire. Tu es en contact avec eux ? Mais je suis en contact avec les parlementaires. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent oui, ne t'inquiète pas, et puis voilà, quoi. Ils ont besoin quelque part qu'on leur dise. Moi, comme je dis, je ne peux dire les choses que comme je le ressens, que comme je le vis. Je n'ai pas les moyens juridiques de traduire une situation pour demander. Aujourd'hui, si on me demande si le PGE était une bonne mesure, je dirais oui. Si le Fonds de solidarité était une bonne mesure, je dirais oui. Chômage partiel, je dirais oui. C'est une bonne mesure, sur le papier. Mais sont-ils adaptés au territoire ? Je dirais non. Le plan de relance, c'est une bonne mesure, mais il fallait une adaptation au territoire. Il fallait une adaptation au territoire. Mais ça a été demandé par Serge Detschimi, par Harry Chalus ? Mais bien entendu. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que... Et la réponse, ça a été... La réponse, de toute façon, la réponse du ministère de l'Outre-mer n'est valable que si Bruno Le Maire le valide. Or, nous-mêmes, je peux vous montrer les courriers qu'on a fait à Gérald Darmanin directement sur son mail et à son secrétaire général quand il était ministre du budget. En mars 2020, il n'y a pas eu de réponse. Parce que j'ose penser que les Outre-mer, dans les discussions de loi et des orientations, les Outre-mer ne sont pas... D'ailleurs, quand vous lisez les décisions, jamais vous n'allez voir marquer l'Outre-mer. L'Outre-mer, c'est toujours une réunion le lendemain. C'est-à-dire qu'ils font leur dispositif et le lendemain, ils font une réunion pour faire pour l'Outre-mer. Ça ne peut pas coller. Je pense qu'à un moment donné, c'est... Alors, on a parlé un peu de la crise sanitaire en général, mais il y a la crise sanitaire qui impactait beaucoup le secteur du tourisme. Il y a beaucoup de petites entreprises dans le tourisme. Comment les aider ? Aujourd'hui, la seule réponse qui peut être valable pour un chef d'entreprise, c'est les finances. Aujourd'hui, il faut trouver des moyens. Ça peut être par une garantie régionale, par une garantie de la BPI, parce que c'est des outils qui sont chez nous, qui peuvent demander aux banques d'apporter... C'est compliqué pour un petit chef d'entreprise de faire un dossier à la BPI. Mais nous sommes là pour ça. La FTPE est là pour ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter, justement ? Nous pouvons apporter l'accompagnement technique en ingénierie financière. D'accord. Il suffit juste d'adhérer, en fait ? Mais des fois, vous savez, je reçois les entreprises. Personnellement, j'ai demandé... J'ai mené leur combat de l'adhésion au début, parce que chaque fois, on me demandait combien d'adhérents vous avez rendu d'adhérents, ça avait une valeur. Moi, pour moi, oui, ça n'a aucune valeur. On a fait la démonstration qu'on était les plus forts. Donc, aujourd'hui, nous sommes un tissu. Aujourd'hui, je dis aux chefs d'entreprise que vous avez une représentativité qui est la Fédération des très petites entreprises de la Guadeloupe et de l'Outre-mer. Vous avez une représentativité, mais maintenant, vous avez une identité. Depuis quand parle-t-on de TPE ? On ne parlait pas de TPE avant. Maintenant, c'est devenu un mot à la route parce que, justement, on a mené le combat aussi pour faire savoir qu'il y avait une catégorie professionnelle qui souffrait. Et souvent, on nous a souvent reproché de confondre chiffre d'affaires et bénéfices. On disait que de toute façon, c'était des moins coréens. Les banques ne nous recevaient même pas parce que ça ne valait même pas la peine. Donc, pourquoi ? Alors, on vous disait... Pas pris au sérieux. Commencez toujours. Et si l'année prochaine, vous êtes encore là, on va vous accompagner. C'était ça, le langage d'avant. Maintenant, effectivement, nous arrivons même à signer des conventions avec des banques. Nous arrivons même à mettre... Et ce que, effectivement, une circulation monétaire avec des banques. En plus, nous, aujourd'hui, nous sommes... Nous allons chercher. Parce que nous, je dis, nous sommes en train d'emmener sur le territoire de la Guadeloupe des partenariats venant de Luxembourg et de Belgique. Je sais que ça va gêner plus d'un. Mais on en a besoin parce qu'on est en train maintenant de faire venir chez nous... Alors, expliquez-nous ça. Comment... Non, c'est-à-dire que nous allons, de par notre réputation, de par notre relationnel, on va vers... Il y a des partenaires. Par exemple, je peux citer la banquée de Bex. D'accord. Qui, aujourd'hui... Partenaire bancaire, en fait. C'est un partenaire. C'est un fonds d'investissement. Ils ne sont pas banquiers comme les banquiers. Mais aujourd'hui, regardez bien, ils sont en train de développer sur le territoire européen ce qu'on appelle la facturage inversée. Or, la BNT pouvait le faire. Le Crédit Agricole pouvait le faire. Mais ils en ont eu peur. Pourquoi ils en ont peur ? Parce que... Alors, vous pouvez expliquer au chef d'entreprise la facturage inversée ? La facturage inversée, c'est simple. C'est-à-dire que vous vendez votre facture à une banque. À un facteur. À un facteur. Une fois que vous l'avez vendue, le facteur, vous le rembourse à 20 %. Vous le payez, l'achète et vous le payez. C'est-à-dire que c'est une solution de trésorerie, en fait. Vous vendez une prestation. Et après, comme vous avez vendu la prestation, c'est fini pour vous. Vous avez rentré votre argent, l'argent de votre facture. Après, si votre client n'a pas payé dans les délais, il paye normalement au facteur. S'il n'a pas payé dans les délais... C'est le facteur qui fait en sorte de récupérer son argent. Mais si nous faisons le facturage classique, comme Finatixis ou autre, quand votre client n'a pas payé, il récupère les 80 % qu'ils vous ont avancé. Directement à celui qui a cédé. Non, mais des fois, quand vous passez par la facturage classique, on vous prête 80 % de la somme pour une durée de 3 mois. Et si dans les 3 mois, votre client est lambda commune... Et défaillant. ... est défaillant, ils récupèrent leur argent sur votre compte, ce qui vous met de facto en difficulté. Donc, c'est ça. Donc, la facture inversée permet de ne plus subir ces contre-coups de remboursement. en cas de défaillance du client. Exactement. D'accord, c'est ce que vous appelez. Et ça, le dispositif, effectivement, permet, effectivement, parce que la demande a été faite, mais il faudrait que l'État y conclure, parce que je sais qu'ils ont demandé à ce que le PGE soit rentré dans la danse. Ça permettait, effectivement, de garantir, pour faire de la trésorerie aux entreprises, permettre que les entreprises bénéficient jusqu'à des factures de 2018-2019. C'est-à-dire que si vous avez une créance dans une commune de 2018, ils pouvaient l'acheter et ensuite se mettre d'accord avec la commune sur un certain nombre de délais pour pouvoir faire de la trésorerie aux entreprises. Mais voilà, malheureusement, nous faisons ce travail-là. Mais ensuite, il n'y a pas de suivi à partir de l'administration et de l'État. André-Jean Vidal, on continue toujours sur une question de la crise sanitaire. Donc, c'est la crise sanitaire maintenant. Diriez-vous que la crise sanitaire a été bien gérée par les autorités ? Alors, là, je ne compte que les autorités, État, ARS, etc. Je ne compte pas les élus. On verra après pour les élus. Je dis une chose. La crise, elle est arrivée. Et je pense que, je dirais ça bien parce que je l'ai vécu, au début de la crise, il y avait ce qu'on appelle le comité de suivi. Et dans ce comité de suivi, il y avait effectivement des organisations patronales, parce que moi, j'y assistais, il y avait les élus. Et ça a brusquement disparu pour laisser préfecture, ARS, rectorat, hôpital. Mais je dirais que la défaillance, ce n'est pas le fait. Tout le monde a vécu la crise du Covid, mais c'est la communication. C'est cette façon de communiquer avec la population, cette façon de donner des directives. Et ça, en général, quand on donne des directives, il faut savoir l'expliquer. Et je crois que l'explication est défaillante. Vous dites qu'il y a un problème de communication, on peut dire, avec le préfet de la Guadeloupe et le préfet de la Santé. Mais c'est très vrai. Ils ont failli dans leur communication, dans leur façon d'apprécier la compréhension du Guadeloupéen. Ils ont infantilisé la population en faisant véritablement, en donnant presque des ordres aux Guadeloupéens. et sans pour cela, je pense que... Il y a la partie explication. Il y a une façon d'expliquer. Il y a dire aux gens, voilà, nous allons subir une crise. La crise aura telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Nous vous demandons de faire attention. Nous invitons, effectivement, la proximité. C'est quoi la proximité avec les habitants dans une situation comme ça ? C'est les médecins de ville. Alors, même question, mais pour les élus. Nos élus, nos élus... Moi, j'aurais bien aimé rester un petit peu sur ça. Parce que vous n'êtes peut-être pas invité, M. Nagama, mais chaque fois qu'on a des échos, on sait que le préfet et l'ARS ont tenu une réunion par Zoom avec les élus. Il y a des maires qui y assistent, des maires que je connais, qui y assistent. Il y a des gens du Conseil général, du Conseil régional qui y assistent, qui savent, auxquels on demande leur avis sur les mesures. Ils ne le font pas savoir, parce que les mesures ne sont pas populaires. Mais c'est ça. Et la Chambre de commerce et d'autres organisations patronales assistent aussi et donnent leur avis. Mais je n'ignore pas. Eh oui. Je n'ignore pas. Et après, ce qui est phénoménal, c'est que tout ce petit monde-là dit qu'on n'était pas au courant, c'est l'État qui a fait. Justement, c'est très facile de dire que c'est l'État. Eh oui. Parce que quand on prend une décision et qu'on voit la décision n'est pas populaire, on se cache derrière l'État. Particulièrement, et je le dis, on a vu pour les secteurs de grand tourisme, on a beaucoup demandé à oui au nom de l'économie. Au nom de l'économie, on a fait un certain nombre d'erreurs. Il fallait peut-être attendre. Mais bon, soit. Je ne vais pas accuser les gens. Mais cette manière de communiquer, ce partage, moi, c'est clair, si on vous dit que la chemise de M. Vidal est rouge, qu'est-ce que vous allez dire ? Elle est rouge. Souhaitez-vous que M. Jean Vidal porte sa chemise rouge ? Vous allez dire oui. Eh bien, voilà, M. Jean Vidal est d'accord. Tout le monde est d'accord. Ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, nos élus, chaque fois qu'on interrogeait un élu sur la décision, eh bien, il était incapable d'expliquer la décision qu'il venait de valoriser. Et c'est ça, parce que c'est cette peur qu'on a, bien sûr, cette peur, cette peur est venue, et cela, depuis le préfère Guistin. Le préfère Guistin a fait peur aux élus. Et en faisant peur aux élus, en les stigmatisant, en les accusant, je vois par exemple... En mettant face aux responsabilités aussi, en tant qu'élu. Non, mais je vois pas... Oui, c'est très clair, mais je vois par exemple pour la décision des radars. Les élus critiquaient les radars sans même savoir qu'ils avaient signé, qu'ils avaient le pouvoir. parce que les élus ont la fâcheuse manie d'aller dans les réunions, de signer leur feuille de présence, de ne pas rester et de partir. Mais quand vous vous interrogez, le préfère, vous vous dites, mais les élus, vous comprenez, ils étaient tous là. Mais voici leur nom. Ils étaient là. Il n'y a pas de contestation. Ils n'ont pas de contestation. D'accord. Mais parce que les élus n'ont pas assisté aux réunions. Eh bien, il faudrait aussi que, quand on est élu responsable, quand on arrive à une réunion, c'est pour y rester. C'est tous les maires ou c'est des personnes en particulier ? On ne peut pas dire tous les maires, mais on peut dire au moins ceux qui ont la responsabilité d'assister à la réunion. Des fois, ce sont des élus délégués. On ne peut pas accuser ni le président X ou le nom X. Ça peut être des adjoints, etc., des collaborateurs. Mais quand ils viennent, il faut qu'ils restent. Je prends le cas de Lowe. Au début, moi, j'étais présent à la réunion de Lowe un vendredi après-midi avec les inspecteurs de Bercy. Pareil. quand on a dit qu'il fallait faire la solidarité et qu'il fallait 1,5 milliard pour l'eau. De cette réunion-là, je n'ai plus rien entendu parler. Le montant était gros aussi. On a défini pour la production et la fermage, il fallait 1,5 milliard. Qu'en est-il de la délégation de services publics de la générale des eaux ? Silence total. Certains ont signé la non-poursuite de la générale des eaux. Silence total. Donc, c'est pour vous dire qu'on était dans une structure au Gard-Bergique. J'ai assisté à la restitution de la commission d'enquête parlementaire. Il y a des gens qui ont signé, il y a des élus qui ont signé pour qu'on ne poursuive pas la générale des eaux. Tout à fait. Ils ont signé. Bien sûr. Ça a été dit. J'ai encore le document à la maison. Ils ont signé. Ils ont pris des délibérations. Absolument. Des délibérations. C'est très grave. Disons qu'on ne poursuivrait pas la générale des eaux. Et pour quelles raisons, selon vous ? Vous savez, j'ai un très bon ami qui a été chez nous directeur de la CDC et qui disait que comment ça faisait, effectivement, vous savez, je n'y suis jamais allé au truc de l'outre-mer, là, on s'appelle. Le truc des mers. Et que, déjà là, Dexia a fait des pré-toxiques. C'était déjà là. Beaucoup de grands groupes viennent vendre leurs marchandises. Oui, il y a des délibérations qui sont là. Vous parlez du salon des mers. Le salon des mers. Les dîners à Georges V. Les dîners à Georges V. Vous savez qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aller dîner à Georges V. J'oublie le nom de l'avenue. C'est même l'avenue Georges V, d'ailleurs. Absolument. Et là, on ne sait pas ce qui se passe, ce qui se dit. Il y a des lobbyistes qui interviennent. Ils sont partout. Ils sont dans les couloirs, dans les hôtels où sont les élus. Voilà. automatiquement. Et le problème qui se pose, c'est que, vous savez, quand on a, on ne peut pas demander à un élu d'être ingénieur de tout. Il doit avoir des collaborateurs. Moi, je conseille un élu. Si vous avez embauché un DGS ou un directeur de cabinet, avant de prendre une décision, faites en sorte que l'analyse du document qu'on vous demande à signer soit faite juridiquement, soit faite légalement par ceux pour lesquels ils travaillent pour vous. Ne prenez pas de décision comme ça, dis oui comme ça à des gens alors que vous êtes loin. Moi, quand vous êtes loin de votre base, vous n'avez aucune décision. Alors, André-Jean Vidal, rapidement, on a quelques questions sur le pass sanitaire avant de passer à la deuxième partie de cette émission. Le pass sanitaire ne va-t-il pas impacter certaines activités économiques ? D'ailleurs, il faut regarder qu'en Guyane, pour l'aéroport, le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, ça a été balayé. Je pense que ça va être pareil en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs. Le pass sanitaire dans l'entreprise n'est pas de bonne mesure. Pourquoi ? Parce que ça joue de l'actualisation d'un salarié à un autre. c'est vrai que ça, c'est dans l'obligation c'est-à-dire qu'on a voulu l'obligation vaccinale sans le nommer. L'État se protège en ne faisant pas l'obligation vaccinale puisque, en fin de compte, s'il fait l'obligation vaccinale, après, il est directement responsable juridiquement. Donc, il ne fait pas l'obligation vaccinale, mais il met des petites mesures, des obligations et il fait surtout un... Petites mesures ? Oui, je dis des petites mesures, ça dit que c'est des méthodes, des méthodes... Moi, je dis ça, c'est des méthodes de la Gestapo, ça s'appelle. C'est des méthodes de la Gestapo. On dit à quelqu'un, si vous dénoncez votre frère, automatiquement, vous allez être rémunéré, on va vous donner des faveurs. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de mettre des Guadeloupéens contre des Guadeloupéens. Et c'est pour ça que, quelque part, moi, j'en veux à ces Guadeloupéens qui se disent intelligents, qui se disent parce qu'ils ont eu l'opportunité de faire de grandes études parce qu'ils ont effectivement été les amis de Bordeaux ou les amis de Paris, etc. Et qui sont revenus ici, ils se sentent supérieurs parce qu'ils ont été... Là, vous pensez à qui ? Eh bien, je pense à tous ceux qui, intellectuellement, pouvaient accompagner la Guadeloupe dans son évolution, dans son développement, qui se sont contentés de rester là, de gagner leur gros salaire et aussi d'organiser des déjeuners et des dîners en critiquant le Guadeloupéen de Bordeaux parce qu'ils étaient trop de personnalités pour pouvoir s'associer et qu'ils n'ont jamais tendu la main au Guadeloupéen, ne serait-ce que pour l'aider, comme ses parents n'ont pas les moyens à l'aider à faire ses leçons, à donner des orientations, des informations pour qu'il intègre une école, etc., etc. C'est des petites choses, mais qui auraient pu servir la population et ces gens-là, aujourd'hui, viennent donner des leçons. Parce que l'État leur demande, messieurs, de par votre fonction, dites aux Guadeloupéens d'aller se faire vacciner ou autre. Eh bien, ça, ce schéma-là aussi crée la zizanie entre Guadeloupéens et cette différenciation qu'il y a dans la société de celui qui a une grande maison et celui qui a une case en bois, eh bien, qui existait déjà, mais ça s'agrandit. Monsieur Nagam, c'est l'heure de la publicité. Publicité sur ETV.